Allez, on va enchaîner tout de suite à Kinga Khameni, Mougi, Sénégal. Depuis deux jours, bienvenue au Sénégal. Voilà, bienvenue M. Abou Bamba, coordonnateur régional de la convention d'Abidjan. Alors d'abord, vous nous parlez de cette convention. C'est quoi la convention d'Abidjan ? D'abord, merci de me recevoir ici. Et avant de parler, on a une tradition, une règle même, c'est de dire que tout ce que je vais dire ici n'engage à rien le programme des Nations Unies pour l'environnement pour lequel je travaille. D'accord. Je suis là à titre purement personnel. Donc la convention d'Abidjan, c'est un traité multilatéral qui réunit les 22 pays côtiers de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud, donc y compris le Sénégal, et qui s'occupe exclusivement des problèmes d'environnement marin et côtier. Et c'est un programme, justement une convention gérée par le programme des Nations Unies pour l'environnement. D'accord. Donc le siège est à Abidjan, qui a été signé à Abidjan, donc convention d'Abidjan. Voilà. Alors actuellement, vous êtes en partenariat avec notre ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Vous êtes en réunion depuis hier ici au Sénégal. Pourquoi ? Nous sommes en réunion depuis hier ici au Sénégal pour élaborer un cadre de coopération, un cadre de gestion, un cadre légal, pour pouvoir organiser tout ce qui est exploitation pétrolière offshore, au large des côtes des pays, donc de la convention d'Abidjan, afin de prévenir, n'est-ce pas, les risques de pollution. Et que tous les pays, en tout cas les 22 pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale et australe, parlent le même langage, agissent de la même façon, lorsqu'il s'agit d'exploiter ou bien d'explorer du pétrole en offshore, comme c'est le cas en ce moment au Sénégal. Alors pourquoi ce binôme pétrole-environnement ? Pétrole-environnement. Le but ici, il faut être réaliste. Ce n'est pas de choisir entre le pétrole et l'environnement. Notre mission auprès des gouvernements, auprès des pays, c'est de leur dire, vous pouvez exploiter le pétrole, mais faites de telle sorte que les autres services et les biens écosystémiques fournis par les océans demeurent. Qu'on puisse continuer à aller à la pêche, qu'on puisse profiter de la plage pour le tourisme, qu'on puisse s'en servir pour l'énergie, qu'on puisse faire de la, en anglais ça s'appelle sea farming, mais de l'élevage de poissons en mer, qu'on puisse s'en servir aussi pour l'agriculture. Donc ce n'est pas soit pétrole ou l'environnement, on peut faire les deux en même temps tout en préservant l'environnement. Alors souvent des problèmes de pollution sont causés par le pétrole et tout ce qui s'ensuit. Quelles sont les précautions que la Convention d'Abidjan ou cette rencontre fera pour éviter tous ces problèmes liés à la pollution de l'écosystème ? Justement, les précautions que nous prenons, enfin la plus importante en tout cas, c'est de faire de telle sorte que vous voyez le... Je ne sais pas si vous êtes familier avec la pollution de Deepwater Horizon qui a eu lieu en Louisiane, au sud des Etats-Unis. Une catastrophe, un accident pétrolier, mais vraiment énorme. De toute façon. Voilà, exactement. Et donc on a fait des simulations. Si une catastrophe de cette ampleur-là se passait par exemple au Sénégal, mais dans n'importe quel autre pays de la façade atlantique du continent africain, aucune des économies là ne s'en relèverait. Ça veut dire quoi ? Que Sali a disparu, ça veut dire que le marché de Somedin aussi n'existe plus, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de tourisme au Sénégal, alors que le tourisme, je pense que c'est la deuxième ou troisième mamelle du Sénégal. Donc effectivement, c'est des mesures de précaution que nous prenons en amont pour éviter que ça se passe, parce que comme je dirais, nos économies ne s'en remettraient pas. Est-ce qu'il y a des mesures pour assurer le respect de ces précautions que vous prenez ? Effectivement, il y a des mesures. Nous formons aussi les agents, les cadres du gouvernement, notamment au ministère de l'Environnement, parce que, si vous voulez, les cadres du ministère de l'Environnement ont été formés pour faire ce qu'on appelle des études d'impact sur l'environnement, mais pour des projets d'infrastructure. Aujourd'hui, on parle de pétrole, mais personne dans les ministères de l'Environnement a été formé pour étudier les conséquences environnementales des exploitations pétrolières. Il y a des arbitrages qui doivent se faire. Même n'importe quel chef d'État, entre écouter son ministre de l'Environnement et son ministre du Pétrole, naturellement, il va pencher pour le ministre du Pétrole parce que ça génère des ressources, parce que nos pays sont pauvres et tout ça. Et donc, nous, on forme les cadres des ministères de l'Environnement pour qu'ils puissent développer, élaborer et dire que le pétrole, c'est bien, mais on doit préserver quand même notre environnement parce que le pétrole a une durée de vie, alors que les biens écosystémiques, c'est à vie. On en a besoin. Les générations futures en ont besoin. Exactement. Alors, pourquoi cette rencontre ? Pourquoi Dakar ? Parce que le Sénégal fait figure de pionnier, de leader dans cette problématique. Et surtout que c'est seulement maintenant qu'on commence à exploiter, si vous voulez, le pétrole au large des côtes sénégalaises. Pour éviter le syndrome d'un pays, un grand pays en Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas nommer, éviter justement ces problèmes politiques qui se transforment en problèmes socio-économiques, en problèmes sociaux même, où les gens prennent les armes parce qu'ils ne voient pas les résultats du pétrole et que leurs cours d'eau sont pollués, ils n'arrivent plus à pêcher, ils n'arrivent plus à faire l'agriculture. Donc nous pensons qu'il faut régler le problème en amont, dès le départ, dans un pays, si vous voulez, nouveau, dans le club des pétroliers. Et puis aussi parce que le gouvernement du Sénégal aussi a fait montre, preuve en tout cas, d'une certaine volonté pour prévenir ces problèmes. Alors moi, je voudrais dire, est-ce que toutes ces notes-là qui ont été prises par votre structure, est-ce qu'ils seront inclus dans les contrats comme clause afin que les exploitants puissent respecter exactement ces clauses ? C'est une obligation, même mieux que ça. Dans les contrats entre le gouvernement et les compagnies pétrolières, effectivement, il y a des clauses à respecter concernant l'environnement. Et je disais mieux que ça, même après. Je dis que vous devez mettre de l'argent de côté. Le gouvernement fait obligation aux compagnies pétrolières de mettre un fonds à disposition pour que même après la fin de l'exploitation pétrolière, si jamais un problème environnemental survient, il y a des ressources parce que le producteur, enfin l'exploitant serait parti en Australie, en Chine, je ne sais pas. Et nous, on reste ici avec nos problèmes à résoudre. Donc il y a un fonds qui est mis à disposition pour régler les problèmes de nettoyage, de pollution, même après la fin de l'exploitation. Ça, c'est important. Voilà, donc je rappelle que la rencontre a lieu depuis hier et prendra fin le 19 février. Alors des conclusions seront prises, certainement, concernant surtout cette lutte contre la pollution avec cette économie bleue. Et voilà, qu'est-ce qui est prévu lors de ces rencontres ? Effectivement, vous avez touché à un mot important, l'économie bleue. Les pays africains n'ont pas encore pris la pleine mesure du potentiel développement économique basé sur l'exploitation durable des ressources environnementales, ressources naturelles des océans. C'est pour ça qu'on appelle cette économie bleue. On devrait arriver à un niveau où autant d'emplois seraient créés au niveau de la pêche, beaucoup d'emplois seraient gérés, en tout cas, au niveau du tourisme généré par les côtes et les océans, la pêche sportive, on fait ça très bien au Sénégal, ici. Au niveau de l'agriculture aussi, au niveau de la pisciculture en mer, donc c'est débloquer le potentiel économique des pays africains par rapport à l'exploitation durable de leurs ressources océaniques. Donc c'est ce qu'il faut retenir, en fait. Voilà, merci beaucoup, M. Bamba. Je rappelle que vous êtes là, donc, pour cette rencontre qui se tient depuis hier au Sénégal concernant l'environnement et cette économie bleue dont on parlait tout de suite. Alors, on sera de la partie, n'est-ce pas ? Et puis, il y a une tigne comme on a dit, parce que nous avons des n'y en a pas de soucis. J'explique un peu en Wolof cette rencontre qui se tient depuis hier. Donc, nous avons des exploitations, des pétroles, des environnements, des environnements, des dérits, des dérits, des dérits, des dérits, des dérits, des dérits, des dérits. Donc, nous avons des dérits. Nous avons des rencontres, nous avons des dérits de la pandale, qui a dit souvent, la pollution. Merci, M. Abou Bamba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur régional de la convention d'Abidjan. De Jeff. Merci. Bravo. Merci. Merci.